Musique Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Philippe David qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur de journal intime d'une année de rupture. Absolument. Pourquoi déjà avoir voulu parler de cette année de rupture ? En fait la rupture c'était un mot très à la mode il y a deux ans. On en parlait, tous les candidats d'ailleurs à la présidentielle nous proposaient la rupture parce qu'il faut dire que les français voulaient la rupture, ils l'espéraient tous, ils l'espèrent toujours d'ailleurs. Ils l'espéraient ou on a voulu leur faire espérer ? Les deux. Les français l'espéraient mais tous les candidats de Jean-Marie Le Pen à José Bové voulaient se présenter au nom de la rupture. Parce qu'il fallait en finir avec les époques du passé, Chirac, Mitterrand, Giscard d'Estaing, etc. Et on nous disait qu'il fallait rompre avec les méthodes du passé, avec la petite, la base politique, etc. Il faut dire qu'à l'époque la rupture était un concept marketing qui était proposé par tous les candidats puisque maintenant les politiques ne font plus de politique, ils ne font plus que de la communication et achètent des bulletins de vote comme d'autres vendent des barils de lessive. C'est là où est le problème fondamental. Et aujourd'hui, ce livre retrace les deux premières années de présidence Sarkozy en démontrant qu'en fait le quinquennat de Nicolas Sarkozy s'est arrêté le 28 ou le 29 septembre 2008 au discours de Toulon parce que les deux grands axes de la candidature Sarkozy c'était le pouvoir d'achat et les réformes. Alors on a vu que les réformes s'est passée par perteuse et profit puisque quand on voit par exemple la seule réforme du régime spécial de la SNCF les cheminots ont gagné tellement davantage qu'un système de retraite, un régime de retraite qui était déjà ruineux auparavant coûte encore plus cher aujourd'hui. Donc c'est pour faire des réformes qui coûtent plus cher que ce que ça coûtait auparavant il vaut mieux ne pas les faire. On nous avait promis la méritocratie, on a eu Jean Sarkozy qui représente la quintessence de la méritocratie et à Toulon c'est la fin des espoirs parce que la deuxième partie c'était sur l'économie, c'était le pouvoir d'achat et l'emploi et à Toulon Nicolas Sarkozy dit maintenant c'est la crise, elle est mondiale, elle est profonde, elle va durer et le pouvoir d'achat vous pouvez faire une croix dessus. Donc en fait il y avait je ne sais plus qui qui avait dit qu'avec la dissolution de 1997 Jacques Chirac avait inventé le septennat de deux ans avec le discours de Toulon Nicolas Sarkozy a créé le quinquennat d'un an et demi. Alors avec vous justement on va revenir sur ces élections régionales est-ce que vous pensez que réellement elles ont sanctionné le fait que Nicolas Sarkozy n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire ou en tout cas que cette rupture n'a pas eu lieu ? Ah si, maintenant la rupture a eu lieu mais pas celle que les politiques nous proposaient maintenant la rupture a eu lieu entre les français et la classe politique parce qu'il faut quand même être analytique. Premier tour, 53% d'abstention plus une information qui est passée par pertes et profits je crois que c'est 5% de bulletins blancs et nuls. c'est-à-dire que 53 plus 5 ça fait pratiquement 60% 6 français sur 10 n'ont plus d'espoir dans le politique. Ça c'est quand même une réalité, une réalité cruelle, mais une réalité quand même. La rupture donc maintenant elle a eu lieu entre les français et les politiques. Il y a deux grands vainqueurs de cette élection. Le premier grand vainqueur c'est l'abstention. Le deuxième grand vainqueur entre guillemets c'est Jean-Marie Le Pen enfin le Front National qu'on croyait mort et qui est remonté. Et les Verts dont on pouvait, enfin Europe Ecologie dont on pouvait penser je parle des deux vainqueurs au niveau des partis politiques qu'on pouvait croire que ce serait un feu de paille au moment des Européennes et qui ont fait globalement quand même un bon score. L'EPS, il ne faut pas les oublier peut-être quand même. Mais l'EPS n'est pas un vainqueur. Parce qu'il faut quand même regarder une chose en face. L'EPS il a fait combien ? 28% je crois au premier tour. 28% de 47% des français ça fait combien ? Ça fait 13%. Il y a 13% des français qui croient au principal parti d'opposition. Et quand on regarde le score de l'UMP c'est pathétique. Il y a 14% à peu près des français qui sont derrière le président de la République. Mais est-ce que le problème il n'est pas aussi que finalement sur ce genre d'élection on l'a vu aussi sur les élections européennes on le voit aussi sur ces élections régionales les français se désintéressent parce qu'ils ne comprennent pas réellement à quoi ça sert. Mais surtout, alors déjà un, le conseil régional c'est un peu une usine à gaz surtout avec un mode de scrutin qui est à la fois majoritaire et proportionnel parce qu'il y a deux tours. Bon bref c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que le mode de scrutin des... des... régionales pardon. Comme celui des Européennes qui a été modifié en scrutin vous avez trois régions vous avez l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées c'est des usines à gaz. Alors là, il faut être franc c'est un peu compliqué à comprendre. Mais surtout, parce que les français n'ont plus aucun espoir dans le politique. Écoutez les gens autour de vous. Mais si demain il y avait une élection présidentielle on sait que les gens viendraient massivement voter. Alors ils avaient voté je crois 85% au premier tour de la dernière présidentielle. Là je pense qu'on serait plus près des 75. il y a quand même une grosse grosse différence vous voyez ce que je veux dire. Le problème de la 5ème République enfin problème entre guillemets c'est qu'il y a une élection phare c'est la présidentielle. Alors maintenant avec le quinquennat et les législatives qui suivent de 15 jours 3 semaines la présidentielle aujourd'hui en fait il y a une élection qui compte la présidentielle dont découlera la législative parce que je crois que les français sont vaccinés contre la cohabitation et là c'est pas le vaccin de la grippe à de madame Bachelot c'est beaucoup plus fort que ça. et que le reste bon alors les européennes les régionales les cantonales passent par pertes et profits la seule élection qui compte encore un peu parce que c'est là où il y a le plus de proximité avec le citoyen c'est les municipales. Voilà. Bon alors le reste les cantonales alors les départements on ne sait même plus à quoi ça sert. La raison est-ce que c'est pas finalement parce que les citoyens votent plus pour une image que pour un parti ou que pour un programme. C'est-à-dire on le voit pour les municipales les gens ont voté peut-être plus soit Pierre Cohen soit Jean-Luc Moudinck mais pas forcément droite ou gauche pareil pour les présidentielles on a l'impression Il y a eu un cas au régional Georges Frèche en langue d'Oc-Roussillon où les gens ont voté j'ai eu des amis de langue d'Oc-Roussillon au téléphone où les gens ont voté Frèche sans penser qu'il avait été exclu par le PS parce qu'ils disent on l'aime bien machin truc etc. Quand il y a une personnalité qui fait vraiment l'unanimité on a eu ça à Toulouse c'était Dominique Baudis à l'époque Baudis était toujours réélu parfois même au premier tour alors que Toulouse était comme plutôt majoritairement à gauche lors des présidentielles c'est quand même un état de fait il faut constater parce qu'il y a une vraie proximité Si vous prenez la 10 personnes à la terrasse de ce café ou leur demandez de citer le nom de 5 conseillers généraux et de 5 conseillers régionaux à votre avis est-ce qu'ils en sont capables ? Non c'est sûr on est bien d'accord Donc c'est pour ça aujourd'hui il y a 2 élections qui vaillent la présidentielle la législative dépendant de la présidentielle et les municipales tout le reste au milieu c'est pour offrir des postes Alors ici on va se rapprocher de la région en Midi-Pyrénées Martin Malvis sort comme le grand grand gagnant de cette élection comment vous voyez l'avenir sur les 4 prochaines années ? C'est 6 ans le mandat de conseiller Ah oui c'est 4 ans Là c'est 4 ans Exactement Alors enfin si on fait la réforme des collectivités locales parce que comme tous les principaux intéressés qui tiennent à garder leur poste qui de conseiller général qui de conseiller régional ne vont pas manquer de monter au créneau pour défendre leur gagne-pain j'attends que la réforme passe Vous savez il y a beaucoup de réformes que j'attendais avec Nicolas Sarkozy que je n'ai pas eues alors peut-être que je n'aurais pas celle-là non plus D'ailleurs je tiens à rappeler que François Fillon disait début 2008 qu'il était hors de question de supprimer les départements nonobstant les préconisations du rapport à Thali Donc vous savez on peut dire tout et le contraire de tout Je vais vous prendre un exemple La taxe carbone est passée par pertes et profits hier Si vous voyez ce que disaient Frédéric Lefebvre Jean-François Copé etc. quand elle avait été censurée par le conseil constitutionnel c'est quand même extraordinaire de voir que des gens qui trouvaient hier que l'abandon de la taxe carbone était un truc génial disaient exactement le contraire il y a trois mois Bon se contredire c'est un jeu politique aussi Oui le problème c'est que c'est pour ça que les français ne vont plus voter parce que quand on dit tout et le contraire de tout au bout d'un moment on écoeure les gens de la politique et il y a quand même Je pense que ça ne va pas changer grand chose sachant qu'il était aux manettes depuis déjà un certain nombre d'années Bon par contre Aujourd'hui il va devoir faire avec les Verts aussi notamment avec l'avènement de Gérard Renesta Oui Mais bon par contre ce qu'il y a quand même d'amusant c'est que j'entends souvent les politiques surtout à gauche d'ailleurs dire qu'on manque de renouvellement et de nouvelles têtes alors c'est quand même extraordinaire que Martin Malvy repart pour un mandat de minimum 4 ans à 74 ans et que le même Martin Malvy défend bec et ongle le maintien de la retraite à 60 ans quand on va parler de la réforme des retraites je trouve ça quand même assez amusant mais c'est pour ça d'ailleurs que la rhétorique des politiques c'est faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais alors il ne faut pas s'étonner qu'après 53% des Français ne se rendent plus aux urnes Alors il y a une particularité quand même dans ce nouveau conseil régional c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux il est renouvelé à quasiment 70% est-ce que malgré que Martin Malvy reste à sa tête on peut avoir quelques changements au niveau de la région ? Je ne pense fondamentalement pas parce que dans une région il y a un patron c'est le président de région on le voit avec Georges Frèche à Montpellier il y a le big boss et il y a les exécutants c'est un peu pareil en Midi-Pyrénées avec Martin Malvy qui est quand même une forte personnalité vous avez le patron et vous avez les exécutants vous savez c'est comme l'Assemblée Nationale aujourd'hui on a un parlement au Godillo pour une bonne et simple raison c'est que déjà à l'Assemblée Nationale vous avez je crois les deux tiers ou les trois quarts de cumulard dont un nombre important ne fout jamais les pieds à l'Assemblée ni au Sénat il faut quand même le savoir que donc la nature ayant horreur du vide qui a remplacé les élus ce sont les technocrates ce qu'un certain Jacques Chirac appelait la technostructure en 95 pour l'oublier lui au bout de trois semaines après avoir été élu et c'est la même chose aujourd'hui le parlement ne décide plus de rien le parlement français il faut quand même regarder les choses en face vous avez Nicolas Sarkozy qui décide de tout ce qui se passe au niveau national un ministre n'existe pas il faut être franc d'ailleurs comme vous voyez aujourd'hui suite au régional qu'on a viré Darkos parce qu'il a fait moins de 30% en région aquitaine avec une triangulaire je ne comprends pas pourquoi on a viré Marillus Panchard on n'a pas viré Marillus Panchard en Guadeloupe qui a fait 14% et qui a été éliminé dès le premier tour j'ai du mal à comprendre ce deux poids deux mesures personnellement et donc le changement non la rupture on ne l'aura pas avec le parti socialiste ni avec l'UMP d'ailleurs on va rester là dessus merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions je le rappelle Philippe David journal intime d'une année de rupture c'est chez XCA les éditions de l'XCA absolument les éditions Toulousaine c'est Toulousain voilà les éditions Toulousaine c'est votre deuxième livre le premier je l'avais auto-édité il avait été retenu dans l'émission la politique dans le livre de France Inter en 2002 j'avais expliqué le pourquoi du comment du 21 avril 2002 et j'avais eu un grand compliment c'était Jean-Michel Apathy qui à l'époque était sur France Inter qui m'avait dit je ne retiens jamais dans l'émission de la politique dans le livre un livre auto-édité mais il m'avait dit à l'époque c'est vous qui avez fait la meilleure analyse de pourquoi Le Pen au second tour vu le personnage par exemple dire ça avait beaucoup flatté bon en tout cas affaire à suivre parce que je vais être très honnête je ne l'ai pas encore lu je vais le lire et on vous revoit juste après puisqu'on parlera de ce livre ensemble nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour bonne soirée sur Toulousain